Musique Lisa, bonsoir. Bonsoir à Diol, bonsoir à tous. On entend cette nouvelle édition avec les titres clôture de la session parlementaire des deux chambres. Les présidents du Sénat et de la PNS insistent sur l'importance du rendez-vous électoral dans moins de trois mois. Le néocolonialisme, la France en perte de vitesse en Afrique, les communautés installées sur son sol, craignent aujourd'hui la montée de l'extrême droite lors de ses législatives. Mauritanie, le président sortant en tête des résultats, plus de 55% il a raflé après le dépouvant de près de 90% des droits. Un calme précaire prévaut au Kenya aujourd'hui, quelques jours après les violentes manifestations qui ont secoué Nairobi. Et puis championnat d'Afrique d'athlétisme, deux Algériens valident leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Restez avec nous, on vous en fournira les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Algérie vit une étape cruciale à quelques encablures d'une élection présidentielle décisive, laquelle sera l'occasion d'incarner la pratique démocratique. Les électeurs appelaient à se diriger massivement aux urnes pour exprimer leur voix librement à plus de deux mois de ce rendez-vous électoral sur lequel est longuement revenu aujourd'hui le président du Conseil de la Nation à la clôture de la session parlementaire des deux chambres. Salah Goudil n'a pas manqué de rendre hommage à l'armée nationale qui veille à notre sécurité, notamment aux frontières, et préserver notre souveraineté en l'écoute. Nous sommes fiers de toutes les réactions de l'armée nationale populaire. L'Algérie aura toujours la tête haute grâce à cette armée, dirigée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Nationale. L'armée préserve la souveraineté du pays, de tous les ennemis. Notre diplomatie aussi est un rempart à toutes les attaques. Elle défend les positions du pays dans le cancer des nations, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces positions forcent le respect. L'Algérie qui reste en effet attachée à ses principes de défense des droits des peuples à la liberté, elle qui a longtemps subi les affres du colonialisme français. Ceci nous amène à évoquer justement le néocolonialisme. On en a parlé en titre, qui a raflé et pillé les richesses du continent africain. Mais la domination économique n'a pas réussi à dominer les esprits, notamment pour la France, qui est en perte de vitesse sur le continent. Les Africains établis sur son sol redoutent la montée de l'extrême droite. Tous les yeux restent braqués sur ces législatives. Sur ces législatives, les médias français, dont certains, existent grâce aux richesses pillées en Afrique. Et c'est eux qui alimentent le discours raciste et de haine. C'est l'analyse du politologue François Ndeng, contacté par Liesse Rény. On constate qu'il y a, c'est presque l'apogée d'un langage anti-africain qui est d'un racisme qui est décomplexé et qui s'exprime de façon complètement ouverte. C'est un langage qui est très hostile, spécifiquement aux Africains et à l'islam. Et c'est un langage qui est encouragé par les médias dominants. L'un des plus grands responsables de ces médias s'appelle M. Bolloré. Or, M. Bolloré a fait toute sa fortune en Afrique. On peut simplement se demander ici quelle est la réaction. Les dirigeants politiques français, y compris l'actuel président, qui ont joué sur cette fibre anti-africaine. Voici des gens qui en même temps veulent rester en Afrique, veulent faire la guerre par exemple pour aller au Niger, mais qui en France font voter une loi qui est une des plus racistes qui soit, c'est-à-dire la loi anti-immigration. Mauritanie, après le dépouement de plus de 80% des voix, le président sortant est en tête des résultats partiels préliminaires de l'élection présidentielle tenue la veille. Selon les chiffres annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, Mohamedoult Cheikh El-Razawani devance ses concurrents avec un score de plus de 55%. Bekaï Sisamba Adi, politicien et militant mauritanien des droits de l'homme, analyse ses résultats sur nos ondes. Et un des défis majeurs du président est sécuritaire, les Mauritaniens y comptent beaucoup. Où est-on l'impact pour notre pays ? Car la situation est grave. Nous sommes dans une zone enflammée. Il y a le Mali qui est en dos ordres, le Burkina Faso. La situation n'est pas stable, le Tchad et tout ça. Donc géostrategiquement, vaut mieux jouer à l'apaisement de battre une nation solide. Voilà, c'était l'analyse politique de Bekaï Sisamba Adi, des politiciens et militants mauritaniens des droits de l'homme. Un calme précaire règne au Kenya ce soir. Quelques jours, après les violentes manifestations qui ont secoué Nairobi, la capitale et d'autres villes, la décision du président de retirer la loi controversée sur de nouvelles taxes, n'a pas réussi à calmer une jeunesse en colère qui aspire beaucoup plus à trouver un poste d'emploi, comme nous le dicte, comme nous le souligne le professeur Benoît Ngôme, président de l'Académie diplomatique africaine. Les contestations aujourd'hui de la jeunesse ne sont pas toujours liées à un fait précis. C'est lié à beaucoup de considérations, notamment des considérations d'ordre psychologique. Notamment en Afrique, on voit que beaucoup de garçons se plaignent de ne pas avoir du travail. Très souvent, donc, la question du chômage, la question du désœuvrement suscite énormément de contestations. Les taxes étaient, quelque part, un facteur de mobilisation, un élément de coordination facile. Mais ça n'explique pas tout à fait pourquoi ces jeunes sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour beaucoup de raisons. Et dans la rue, ce dimanche, quelques centaines de personnes ont marché pacifiquement en hommage aux victimes des manifestations. L'Afrique, en bref, c'est d'abord le Bénin où un navire transportant des hydrocarbures a échoué sur la plage de Figurose à Kotonou. Le navire a quitté le Congo pour le Nigeria. Une panne technique serait à l'origine de l'accident. Au Soudan, près de 755 000 personnes sont menacées de famine. Les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme. Après 14 mois de conflits, la situation ne cesse d'empirer et le risque de malnutrition menace fortement les enfants. En République démocratique du Congo, la rébellion a gagné du terrain. Le mouvement du 23 mars a pris en effet le contrôle d'une ville stratégique. Elle s'appelle le Konyabayunga. Elle est entre les mains des rebelles depuis hier soir. Elle est située à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Elle est considérée comme un verrou contrôlant tous les accès. Afrique du Sud, un mois après les élections générales décisives, les Sud-Africains guettent toujours la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui tarde à voir le jour. C'est pour la première fois depuis la fin du régime ségrégationniste de l'apartheid en 1994 et pour cause le désaccord entre l'ANC, le parti au pouvoir depuis 30 ans et le principal parti d'opposition à l'Alliance démocratique sur la répartition des portefeuilles ministériels. Au Zimbabwe, la croissance économique devrait ralentir à 2% en 2024 contre 5,3% l'année dernière. C'est en raison de la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño. Enfin, on arrive à la Côte d'Ivoire qui a reçu ses premiers vaccins contre le paludisme, une maladie qui tue 4 personnes par jour dans le pays pour la plupart des jeunes enfants. On termine avec un mot de sport. On rappelle qu'au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont déroulés à Douala au Cameroun, les athlètes algériens Amin Bouanani, Sandi Maitre E et Oussam Arnoussi, lancés du disque, ont validé finalement leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris grâce à leur ranking mondial publié aujourd'hui par la Fédération internationale d'athlétisme. Vous en aurez tous les détails avec Sid Ahmed Fethi dans quelques instants dans la chronique sport. Il sera accompagné par Hajar Mesoudi. Ainsi se termine le journal africain à 18h09 sur les Andes d'Alger Chantrois. Il a été réalisé par Selma Fig.